Commune urbaine d'Antananarivu, nomination d'un nouveau PVS en vue. Qui remplacera Nias Ndjemanzat à la mairie d'Antananarivu ? La question est d'actualité. La place reste toujours vacante. Deux mois avant les communales et les municipales, Philibert Hervé Ndjemananzo, secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, se veut rassurant. Une nouvelle nomination aura bel et bien lieu. Les autorités examinent actuellement le dossier en question, selon les précisions fournies par ce responsable, à l'occasion d'un entretien avec la presse hier à un nous-ci. Comme il s'agit en plus de la capitale du pays, la prudence est de mise pour les autorités dans la nomination du nouveau PDS. Pour le moment, aucun nom n'est révélé quant au postulant à ce poste. Les tâches qui attendent le nouveau PDS sont lourdes, pour ne citer que les problèmes de gestion des ordures ménagères, des parkings, des marchés, ou encore la détérioration des infrastructures routières. Le futur PDS de la capitale devra avoir un profil particulier, audacieux, prêt à relever des défis, et surtout animé d'un sentiment d'attachement à la capitale, précise Philibert Hervé Ndjemananzo. En attendant la nomination du nouveau PDS, l'actuel secrétaire général de la CUA, le colonel Joseph Ramiraman, assure l'intérim depuis la démission de Nia Shinari Manzatu. Sa mission se limite à la gestion des affaires courantes de la commune urbaine de la capitale. Merci.